Générique Générique Et bien c'était notre premier jour En Seine-Maritime On est arrivés la veille Alors c'est un long voyage Moi je viens du Sud Chaque fois que j'arrive en Seine-Maritime Je me tape pas mal de kilomètres Mais je suis toujours ravi d'y arriver Parce que c'est un endroit de France Quand on habite dans le Sud On ne va pas souvent Donc quand j'y viens C'est pour y passer du temps Donc là on avait un bon programme de randonnée Qui avait été ficelé par les amis de Seine-Maritime Attractivité Et qui nous proposait de démarrer cette série de tournage reportage Ici en forêt de Bretonne Donc j'étais accompagné pour ça de pas mal de gens Forcément Olivier Mon fidèle pilote de drone Qui réalise les images aériennes pour le reportage Mais il y avait également Clément Voilà qui était notre figurant homme Sur cet itinéraire qui vient de LOS Clément Lomo Que certains d'entre vous connaissent peut-être Et on avait également Hortense Hortense qui est une randonneuse parisienne Voilà qui avait souhaité se joindre à ce tournage Qui suit carnet de rando Et qui nous avait rejoint pour le côté féminin Donc c'est avec eux qu'on est parti à la découverte De la forêt de Bretonne Ah bah ouais c'est carrément une forêt importante C'est une des plus importantes forêts de Seine-Maritime Avec celle de Donc on le voit de toute façon sur la cartigienne Que Bretonne c'est une très grosse forêt Puisqu'elle est levée en dessous de l'avant-dernier méandre de la Seine Donc on voit que c'est une énorme surface Donc se promener dans Bretonne C'est vraiment plonger dans une des très grosses Et très importantes forêts de Seine-Maritime C'est une grande forêt C'est un grand massif boisé Un hectare en fait c'est l'équivalent d'un terrain de foot Voilà Et le territoire boisé forme à peu près 8000 hectares Donc 8000 terrains de foot les uns à côté des autres Ça représente quand même une surface assez importante La surface de la forêt Bretonne C'est l'équivalent de Paris Intramuros La sainte aux moines c'est le nom qui a été donné à l'itinéraire Donc qu'on a suivi pour ce reportage Et qui fait référence à une longue histoire L'histoire commence il y a très longtemps Au tout début du XIIIe siècle Le comte de Melan qui était le seigneur local Décide de donner tous ses biens à l'abbaye de Jumiège Mais par contre en échange il demande à ce que des moines viennent dire des messes Pour le cellule de son âme dans le petit prioré qui est juste derrière nous Et ça ça a duré quasiment jusqu'au début Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle Donc du coup il y avait deux moines qui faisaient des rotations très régulièrement Pour faire affaire à une relève Entre l'abbaye de Jumiège et le prioré du Torp Et du coup respecter le vœu de Robert II de Melan Et donc à force le chemin qu'il suivait a fini par devenir le chemin officiel de nos moines Et on lui a qualifié le nom de Saint aux moines Il y a une dizaine d'années en partenariat avec l'office du tourisme Covalet-de-Seine On avait décidé de réhabiliter ce petit circuit, cette petite centre Qui avait été créée par les moines Qui permettait de relier l'abbaye en ligne droite avec le prioré Donc qui traversait la forêt Et donc on a utilisé cette trame de base Et on l'a étoffée en utilisant un petit peu le patrimoine naturel Pour qu'il soit un petit peu plus long, qui forme une boucle Et voilà et ainsi recréer la Saint aux moines Moi je le dis, je le répète Quand on va en forêt, c'est un milieu naturel Comme peut l'être la montagne, comme peut l'être le littoral Ou n'importe quel milieu Ou si vous n'avez pas l'œil pour lire ce milieu Et bien au bout d'un moment, vous ne faites pas attention à grand chose Vous marchez pour marcher Et peut-être qu'un sentiment au final d'ennui Pour ceux qui ne sont pas sensibles aux ambiances forestières Pourrait naître Donc moi j'ai la solution Faites comme nous Faites-vous accompagné par quelqu'un Qui connaît bien la forêt Pour régulièrement vous en raconter l'histoire Vous en expliquer la gestion aussi Parce qu'une forêt, ce n'est pas juste des arbres qui poussent de manière totalement anarchique Aujourd'hui, l'essentiel de nos forêts en France sont des forêts gérées Bretonne en fait partie C'est l'Office National des Forêts qui est sur le coup Avec des gens comme Emmanuel Chanclou Qui a été notre intervenant technique Pour nous parler plus spécialement de Bretonne Parce que c'est un enfant de la forêt Emmanuel C'est un milieu qu'il connaît super bien Dans lequel il a grandi C'était un puits de science Ca vous dynamise le regard que vous pouvez porter sur le milieu traversé Et bien d'un coup la forêt, elle se révèle un peu comme dans Matrix Vous voyez le monde autrement Ah bah oui c'est sûr, des arbres vous en voyez beaucoup Quand vous vous baladez à Bretonne Il y a un peu que ça Notamment des chênes cécile Avec même de très beaux spécimens Il y a à ce titre des arbres dits remarquables C'est notamment le cas du hêtre voûte Un drôle de hêtre qui finalement s'entrecroise Et qui crée une arche sous laquelle vous pouvez carrément passer Surtout celui qui nous a le plus impressionné C'est évidemment le chêne cuve Et oui le bestiau il a quand même près de 350 ans Donc c'est pas rien Il en a vu des choses C'est peut-être bête Mais on a envie de ressentir l'énergie de l'arbre On a envie tout de suite de toucher son écorce D'en faire le tour On a envie de lui parler Ils sont beaux ces arbres S'ils sont remarquables c'est pas pour rien Et c'est vrai que sur la fin du parcours De cette boucle de la Sainte Omoine Contempler le chêne cuve Ca a été un des bons temps forts de la randonnée Bon alors donc je m'aperçois que la question je passe complètement à côté Parce que vous me demandez si on voit que des arbres Là je suis en train de vous dire qu'on voit que des arbres Mais non justement à la fin en plus on voit pas que des arbres Parce qu'on arrive sur l'air de la Maillorail sur Seine Avec sa table d'orientation Et une vue aux premières loges Sur la Seine et sur Jumiège Et toute la plaine en face et de l'autre côté Et bah c'est une vue plaisante Parce que ça permet finalement d'avoir le contraste Entre le milieu assez fermé qu'est la forêt Et d'un coup un milieu très ouvert Où l'horizon se révèle Où la vue devient vraiment panoramique Et puis la Seine Cette vue elle est quand même imprenable Et il faut pas la manquer Et puis de toute façon la Seine En plus on l'a traversée Et oui ! Et ouais on l'a traversée C'est trop trop cool En fait il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de pont Pour les voitures Donc la seule manière de traverser la Seine Quand vous êtes piéton ou à vélo ou en voiture C'est d'utiliser en fait tout un service de petits ferries Qui font la traversée tout le temps d'une rive à l'autre Et c'est tout bête ça dure pas longtemps Voilà c'est plié entre 5 et 10 minutes Mais je trouve que ça rajoute tellement un côté insolite à la rando Qu'il faut pas s'en priver Et puis de toute façon il faut finir par l'abbaye de Jumièche On ne peut pas venir ici visiter Bretonne et ne pas voir l'abbaye de Jumièche Non je vous le dis c'est pas possible Et comment que je vous recommande de finir par l'abbaye de Jumièche ? Vous savez qu'ici on l'appelle la plus belle ruine de France Alors dit comme ça on dit comment ça une ruine ? Bon j'ai pas envie de voir une ruine Mais je vous le dis c'est quand même pas n'importe quelle ruine Vous arrivez dans cet espace vous ne pouvez que saisis Aujourd'hui ce qui reste de Jumièche Ce sont des grands murs très blancs très lumineux De près de 50 mètres de haut Donc ça a quand même un certain prestige Mais effectivement elle est démembrée Quand on parle de ruines C'est une belle ruine Mais ça reste une ruine ouverte aux quatre vents Mais qui est magnifique Alors l'histoire de l'abbaye de Jumièche elle est très ancienne Elle démarre en 654 quoi A l'époque voilà c'est Saint Philibert qui en a été à l'origine Et c'est devenu l'un des plus grands et des plus importants centres bénédictins De toute la Normandie donc un énorme rayonnement C'est un lieu qui a je trouve plusieurs identités C'est d'abord avant tout un monastère Mais c'est aussi aujourd'hui j'ai envie de dire presque surtout une ruine La ruine c'est l'image certes du passé Mais un passé qui a failli voler en éclats Et on a donc là une seconde image qui se superpose Où les choses ne sont pas clairement définies Mais où l'œil doit investir l'espace Et recréer une abbaye pour lui-même Et le romantisme et le médiéval ici Se côtoient, se confondent Et font vraiment de ce endroit un endroit unique Et en plus c'est accessible à tous Il faut savoir que les romantiques à Jumièche Avaient trouvé le Graal Une forme de nostalgie et de beauté en même temps Voilà qui laisse pas insensible quand vous vous baladez dans ces grands espaces Donc finir la journée par la visite de ce qu'on appelle ici La plus belle ruine de France et qui est méritée Ça vaut vraiment le coup après une balade dans Bretonne Vous avez vraiment l'impression d'avoir été ultra exhaustif Dans votre découverte du lieu Merci d'avoir regardé cette vidéo !